J'ai fait une tonnelle chez des gens rendants, ils sont ravis tout ça, et alors ils t'ont mis une pirelandes attachées tous les dix centimètres impeccable, j'ai jamais vu ça, oh bah ça marche, ça va le faire hein, parce que Marc il dit, non non arrête pas, alors Marc il dit que je l'ai mis à l'époque, mais non, c'est pas ça, c'est que, comment faire ce genre de projet, si on sait pas où c'est, un projet 100% adapté au site, sans site, comment je fais moi, c'est tout, donc c'est, bah trouve à terre hein, après on verra, on discute pas avant, ça sert à rien, puisqu'on sait pas où ça va être, c'est tout, c'est pas le truc classique, quoi qu'il arrive, l'archi il fait un projet, et puis après on se dit, ah mince, comment on fait, ah bah faut un bulldozer, faut la dynamite, faut le machin, et quoi qu'il arrive, on fait comme le dessin, ici c'est exactement l'inverse, on a déplacé la maison, de 10 mètres, pour se rapprocher de l'arbre, parce que de l'autre côté, là-bas, ça portait pas, il y avait plus de rocher, une espèce de gouffre, plein de terre, impossible, de fonder quelque chose dessus, alors, vu les, et comment le savoir, à part gratter le sol, pour voir ce qu'il y a dessous, on a sondé le sol, et tout, puis à un moment donné, il y avait, comme c'est un ancien vallon, et bah, petit à petit, l'érosion l'a remplie de terre, sur des dizaines de mètres, donc il a fallu, finalement, rapprocher la maison de cet arbre, qui est devenu, presque le symbole de la maison, on a construit, avec l'arbre, c'était le seul sur le terrain, un vieux frêne, duquel j'ai coupé pas mal de racines, mais en lui offrant de l'autre côté, de quoi s'étendre de l'autre côté, il a bien résisté, il a été rajeuni par un spécialiste de coupe des arbres, et ça fait quand même, qu'il était presque mort, et puis, finalement, il s'est senti bien de nouveau, et ça fait 25 ans qu'il perdure, il fait des jolies feuilles, au printemps, ce vieux frêne, ça l'a rajeuni, j'aime bien cette communication, surtout les arbres, ça veut dire que là, la maison, elle est complètement intégrée dans le paysage, elle dépend de la nature, elle n'est pas... quasiment, oui, elle ne s'impose pas, ah non, c'est un respect total, pour l'environnement, qui d'ailleurs s'approche, s'approche, parce que, c'est bien gentil la nature, la nature, mais il y a des frênes, l'autre côté, là-bas, il y a un frêne qui s'est planté dans les galets, si il n'enlève pas le frêne, Marc, le frêne va rentrer dans la maison, parce que la nature, elle ne fait pas de sentiments, elle pense qu'il va apprendre, donc il y a cette espèce d'équilibre, où il faut dire, bon, on dérange le moins possible, mais on est quand même là, c'est tout, c'est une espèce d'équilibre, on ne peut pas faire quoi que ce soit, habiter quelque part, sans de toute façon s'imposer à un endroit de la nature, ça a failli cramer l'airlette, alors, tiens, serre-toi, merci, et tu, tu, oh oui, t'inquiète pas, oui, et oui, et puis après, il y a eu l'épisode, presse, l'épisode, tu mets du bain, qui est plus tard, ça, ça a été épique, ah, 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 Sous-titrage ST' 501